bonjour c'est grifox on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de farm et cette fois ci on est parti pour le capitaine écarlate donc qui est le premier donjon de strambad alors on va voir comment on va gérer ça j'avais déjà fait quelques tentatives c'est pas la première que je fais mais à ce moment moment où je vous parle je n'ai pas encore réussi on va voir comment ça se passe mais c'est très compliqué mais bon il faut savoir que rentrer compliqué dans on va se calmer c'est quand même pas un gros donjon mais il ya quelques petits soucis qui se posent mais pour ma défense je tiens à préciser que j'avais puissance cyclique sur mes prêts tentatives précédentes et ça m'a un petit peu compliqué la tâche j'espère que cette fois ci ça va mieux se passer on a comme modificateur de combat ces disparitions détonantes et ça s'appelle comme ça et ça devrait être beaucoup moins embêtant à gérer alors en fait la grosse difficulté du truc c'est que les mobs ils tapent avec pas mal de portée et le capitaine comme vous le voyez il bondit dans mon camp il déplace les persos il m'attire dans tous les sens il est insupportable donc ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais essayer de le tuer dès le premier tour donc là ça a l'air plutôt bien parti alors j'ai un petit lag apparemment bon c'est pas l'air bien méchant on va partir sur un pas mal de boost 1 on est parti là dessus on va râle ça on va râle ça ça tape avec un tout petit peu de portée il me semble hop là comme ça on est pas mal on est pas mal et je veux venir me placer comme ça je pense voilà hop alors la difficulté avec le boss c'est que quand on le tape en fait il revient à sa position précédente alors pour ça je vais le stabiliser directement et je vais venir lui placer les jules nez pour essayer de venir le tuer tout de suite alors au niveau du placement je vais peut-être je vais me mettre comme ça ça va me permettre d'avoir la ligne de vue avec mes autres craques quand je vais quand je vais vouloir le taper alors où est-ce que je vais pouvoir le choper la mer misclic putain ça commence bien par ici je n'ai pas bon c'est pas grave ça va être un petit peu fouillis je pense au début oh putain c'est pas vrai je me suis mal placé bon il faut jouer un pm voilà toujours pas un pm please hop là bon on va y arriver voilà ça c'est fait alors je sais pas ce qui va me rester comme perso une fois que j'aurai réussi à tomber le boss s'il m'en reste quelques-uns on va dire que ce sera bien en fait je suis bête parce que j'aurais carrément plus 10 pays ici comme ça et ça aurait été plus simple hop on va partir là dessus là il prend pas mal de dégâts on va dire c'est correct et moi je veux dire me mettre à couvert comme je peux il m'a il m'a déplacé tout le monde ça m'embête beaucoup hop j'aurais aimé pouvoir éventuellement le taper avec des des flèches persécutrices qui m'aurait permis de mettre beaucoup plus de dégâts malheureusement ce n'est pas le cas là je suis embêté parce qu'il est indéplaçable donc je vais pas pouvoir le pousser et il manque une case bon je camille à l'enflammer 1 même si ça me permet pas de le bouger ça reste des dégâts vraiment correct hop je fais attention à pas finir en tour avec lui en ligne avec lui pour ne pas je perds déjà un cra est ce que j'y vais un petit peu à l'arrache et je termine le combat comme ça je pense qu'on va faire on va faire ça soit j'en ai un petit peu ras le bol de faire des tentes à la à moins que j'espère que ça se passe mieux bon on va quand même tenter comme ça je vais rassembler un petit peu mieux perso qu'on va booster ce cra bon du coup qui est tout seul tant pis pour lui hop et je vais pouvoir constituer mais de petits groupes bon ça devrait aller quand même là je suis embêté par je peux pas le tuer bon il jouera il jouera son deuxième tour mais ce sera pas vraiment un problème normalement je peux pas venir terminer ici comme j'aimerais parce que sinon ça va le reco avec les idoles donc on termine là lorsque bien c'est qu'il tape pas le boss il fait que déplacer sauter dans tous les sens et vous voyez que on a beau le matin est à pesanteur ça m'empêche pas là il est stabilisé et en pesanteur et ça n'empêche pas de se balader quoi donc c'est pour ça que j'ai choisi de le tuer assez vite sinon on s'en sort pas alors hop on va un petit peu tous les dangers qui peuvent arriver plus tard bon ensuite une fois que j'aurais posé mon jeu ce sera plus vraiment un souci un concrètement ils vont tous mourir assez vite je vais mettre là je pense que je suis pas mal le panda va pouvoir tranquillement terminer le boss voilà ça c'est fait ensuite qui est le prochain à jouer celui a pas vraiment l'air d'avoir de danger non c'est celui ci on est parti pour le taper à l'étilo hop et est ce que je le termine avec une gueule de bois ou deux flammiges peut-être c'était plus fort allez un crit en gueule de bois et c'est terminé voilà parfait alors là il faut que je réfléchisse à comment je me place est ce que c'est judicieux d'aller tout au bout je vais faire ça je vais essayer de me protéger comme je peux des mobs alors le prochain jouer c'est lui là haut alors il faut pas qu'il joue à mon avis on va être embêté s'il arrive à me taper hop voilà donc vous voyez que je tape je suis pas booster j'ai pas le temps de booster je fais ce que je peux vraiment c'est pas évident là est ce que on remettrait pas un peu de distance mais on va faire ça hop hop lui il passe et je viens me placer comme ça bon j'ai perdu un cra c'est à peu près correct dans la mesure où le début du combat est vraiment difficile à gérer ça je vais leur pousser on va venir mettre ce que unique ouais ça c'est pas correct hop l'enflamé qui termine et on va terminer également le l sumo je pense à moins que je vienne me placer ouais je vais plutôt faire ça à mon avis c'est plus intéressant pour la suite du combat que je me place hop alors là il me semble que les nuits n'a pas eu le kaboom donc il faut pas que je le tape on va donc placer les ventes comme ça hop voilà c'est pas mal du tout avec bon allez hein on va mettre un petit peu de dommage sur les nuits c'est toujours ça de pris alors est ce que mes porceaux là bas ils sont kaboom lui 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 et lui et lui c'est un petit kill avec une bombe ce très triste je suis assez satisfait là par rapport à mes tentatives précédentes on va dire que ça se passe plutôt bien voilà c'est parce qu'il ya plus la puissance cyclique et donc j'ai pu terminer directement le boss même si ça aurait pu être un petit peu mieux si j'avais un petit peu moins qu'à fouiller sur le sur le placement au début à partir de là on va voir s'ils arrivent à m'atteindre ou si je suis à peu près en sécurité je vais manquer de allez on va se mettre un petit peu dans le cul hop et bien sûr j'ai pas la portée et je ne peux plus rien faire à si je peux mettre des familles c'est beau ça et voilà hop bon avec l'écran je vais pouvoir maintenant me booster tranquillement hop mettre le boost de portée et chargé mes flèches voilà vous avez vu j'ai préféré j'ai préféré poser mon jeu m'assurer que le boss n'était plus un problème et tuer les monstres qui était déjà beaucoup trop avancé et maintenant seulement je peux me permettre de booster on va se mettre un tir éloigné on cherche la punitive à partir de là ça devrait plutôt bien se passer bon c'est un donjon qui est pas très fluide dans le farm comme d'autres pourraient l'être hop voilà tout simplement parce que le boss le boss est très embêtant il n'est pas vraiment adapté à avoir un jeu à distance comme celui que j'essaie d'installer ici hop on continue à booster tranquillement hop là alors là il y en a un qui me touche la cartouche d'accord bon j'ai l'air de m'en sortir à peu près les dégâts ne sont pas très élevé alors il faudra peut-être que je sois vigilant à tuer la cartouche avant qu'elle joue sur les prochaines vagues voilà que non je pourrais pas la tuer mais je veux dire la ralpeo la ralpeo avant qu'elle joue son tour ça peut être un bon plan bon alors là concrètement je pense qu'il ya plus grand monde qui va pouvoir jouer en face hop le panda qui va aller se faire plaisir là dedans alors on a quoi comme faiblesse la terre hop ça ça dégage ensuite trop hop là deux étilos c'est plié et lui c'est quoi c'est r abba on va pouvoir aller chercher ici hop là avec tous mes pm c'est pas mal c'est pas mal du tout toujours essayer de taper les monstres enfin le prochain qui veut jouer ça permet de gagner du temps en fait ça ça évite d'avoir à attendre son tour de jeu hop là pas très malin d'avoir mis l'oeil de top j'aurais peut-être dû le garder pour un moment où ça aurait été plus important pour ral un ennemi c'est pas grave hop là bon à partir de là une fois que le boss a été évacué le donjon se passe assez vite je vais continuer à mettre du ralpeo sur les cartouches hop alors le sramouraï bon ça a l'air d'être à peu près gérable on peut bouger de 4 pm là allez je met un oeil de taupe dans le tas on va vraiment essayer d'éviter au maximum le danger potentiel hop là lui je tue comme ça allez on va mettre un peu de ralpeo là dessus comme je connais pas très bien les mobs en plus alors je perds le panda ok on a perdu un mec ça devrait aller tant pis pour lui c'est dommage a bien joué le panda mais c'est comme j'ai mis souvent devant en fait sur les derniers combats que j'ai fait c'est assez fréquent qu'il ne termine pas en vie 1 d'où l'intérêt d'avoir plein de perso comme comme j'ai là ça permet de temporiser enfin de de pouvoir gérer ce genre de petit imprévu hop là les boosts qui continuent à tomber dans tous les sens est ce que je mets une botte elle est là dessus comme ça hop donc la personne me touche ton point 100 on est toujours bon bon à partir de là je considère vraiment que je crains plus grand chose 1 mais on est là vague 3 ouais ça va ça va être vite terminé hop je continue à ral les mobs qui peuvent poser problème éventuellement et toujours on va tuer les mobs avant qu'ils jouent donc là le prochain c'est le sramroi bon il ira le pm il n'y a pas de souci là on va venir faire un petit massacre ici hop hop voilà c'est assez plaisant quand même lui il y passe également hop là on va venir taper un petit peu celui là les petites flèches d'himo à plus de 800 c'est assez agréable sassatrice hop petite persécutrice qui ne crie de pas assez dommage allez ça ça crie très bien et là on va le taper au plat c'est plié on va même pouvoir mettre un petit peu de ralph et éventuellement là dessus on est jamais trop prudent bon ça ne passe pas c'est pas grave hop là ça ça dégage alors là on a quoi on a une cartouche il me semble que c'est les cartouches qui sont les plus problématiques je veux peut-être qu'ils remettent de un des flèches magique au quoi que non je préfère me mettre un petit boost de porter ce que je pense que l'autre il a bientôt expiré ah d'accord je me suis pris un coup de trombillon dans la tête c'est dommage alors est-ce que je vais réussir à terminer le combat avec ces trois petits survivants là on est vague 4 après la vague là il y en a encore une à gérer je compte sur le retrait pm de l'ennu mais je pense que ça ira alors la cartouche on voit la rale alors c'est quoi qui m'attend c'est le trombillon qui m'a éclaté là j'ai encore une cartouche que je vais mettre à 0 pm ça ça ne jouera pas ça on va le ral à léon on espère que ça va passer c'est qui le prochain cra qui joue c'est lui hop où ça pique ça persécutrice à 1727 voilà voilà lui il va y passer aussi hop est-ce que ce serait pas plus judicieux de ma durale po là dedans je pense que ce serait pas mal quand même hop voilà a priori je pense que là je suis safe moi je l'espère ça m'embêterait de voir recommencer le combat à ce stade voilà vous voyez que c'est vraiment pas du farm propre et sans bavure comme j'aime bien là on fait ce qu'on peut mais je fais ça pour continuer à monter mes chasseurs mais bon c'est pas c'est pas encore ça hop on va voir si j'arrive quand même en connaissant un petit peu mieux les mots peut-être que je ferai moins d'erreurs et que je m'en sortirai quand même pour farmer là on va pouvoir mettre une explot ici hop ça est ce qu'on se le fait comme ça oui lui ah mais je suis bête j'ai mais j'ai mes flèches de booster là et j'ai pas il manque un pm pour me replacer c'est pas bien grave lui il fera rien de là où il est et moi j'ai même pas besoin de leur placer en fait concrètement un plat en plus on est sur le serveur judith qui de vos serveurs qui vient de d'être fusionné moi j'étais sur mania donc j'ai un trou ici j'ai choisi de pas faire de vidéos sur ce sujet parce que bon concrètement tous les youtube heures ils ont déjà fait une vidéo sur la fusion blablabla blablabla je trouve pas ça très enfin je pense que j'aurais rien de plus à dire que ce que tout ce qui a déjà été dit toutes les fusions sont à peu près les mêmes maintenant là on est plus sur les premières donc il n'y a rien d'incroyable à rajouter quoi on va y aller là dessus hop hop alors qu'est ce qui joue ensuite là on a un trombillon ici ça m'embête ça c'est lui qui est énervé je crois on va mettre un petit ralpeo j'espère que il me posera pas de problème le trombillon là on a trombillon et cartouche pour la cartouche à devrait aller mais le trombillon me fait vraiment peur je vais lâcher un rouble à bottes je pense ouais je vais faire ça donc là je peux dans cette quatre cases hop là en espérant que ça puisse me sauver la mise on va faire comme ça hop voilà alors est-ce que ça me touche pas c'est bon on la cartouche je pense que là ça devrait aller j'espère ok c'est bon mais les meubles sont proches sont très proches bon ça ça jouera pas de toute façon lui on va râle tout ça on va râle ça également et on peut pas faire grand chose de plus hop je sais même pas si je pourrais mettre un coffre animé on évac 5 bon je vais quand même arranger pour le faire alors j'ai passé l'écran voilà hop ça ça y passe est-ce qu'on balancerait pas une petite flèche exploit dedans par hasard allez ça va me permettre de terminer lui et peut-être lui également est super enfin je dis super mais concrètement j'aurais peut-être mieux fait de concentrer sur le le trombillon l'un bon il est assez loin on va espérer que ça passe hop allez ce serait vraiment dommage que ça se termine maintenant à la vague 5 ok on est survie en survie en survie yes bon à partir de là je considère qu'on est bon là je vois pas vraiment comment il pourrait venir m'atteindre étant donné que le crabe à faire un petit massacre je peux même poser mon coffre animé c'est inouï que le nid sont encore en vie à ce stade du combat mais pourquoi pas et là c'est même bien possible que je puisse terminer comme ça parfait voilà on s'en sort c'est un petit peu boiteux 1 mais bon l'essentiel c'est quand même qu'on ce qu'on termine puisque c'est pas quelque chose que je compte fermer de manière vraiment répéter un c'est plutôt pour tester un petit peu pour dropper quelques viandes là les viandes à 39 on est à 100 100 1000 km par perso c'est pas fou en même temps là avec la fusion les prix ont été changés c'était beaucoup plus cher sur mon ancien serveur on voit quand même jeter un petit oeil sur le drop on a 40 mille camas là dessus 15 mille camas là dessus 15 mille ici 8000 7000 5000 ouais bon c'est pas il ya rien qui vaut vraiment cher quoi rien qui vaut vraiment cher alors qu'est ce qu'il se passe j'ai un pote avec qui je suis en train d'apprendre la fm là ça se trouve il a passé un bon truc je vais vite voir ça alors qu'est ce qu'il nous a fait eh ben c'est propre c'est son procès le premier item qui l'a fait moi je précise c'est pas mal bon ça du 2% mais c'est clean moi j'aime bien les fm clean je lui ai bien appris les bonnes bases bon voilà qui est fait bon voilà c'était sympa quand même ce petit ce petit combat je sais pas comment je vais comment ça va se passer avec les autres placements pour cela du coup j'avais le premier placement le capitaine va commencer son combat sur d'autres cases sur les combats suivants on va voir si ça pose un problème je pense que c'est gérable mais c'est toujours un petit peu boiteux et on perdra toujours des personnes en chemin je pense sauf si j'arrive à trouver des manières de gérer le truc bon voilà je c'était ce sera tout pour cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouvera bientôt pour d'autres choses ça vif